... Il y a plus de mille ans, dans la presqu'île de Guérande, des hommes ont inventé des labyrinthes d'argile dans lesquels l'eau de la mer s'associe au soleil et au vent pour donner naissance au sel au milieu de ces paysages que seuls déclinent le rythme des saisons. C'est à cette époque, en effet, que sont apparus sur la presqu'île de Guérande les premiers marais salants et avec eux, un dédale de canaux et une série de bassins qui enchantent notre regard. ... Ce procédé de production par évaporation naturelle a traversé les âges et les hommes. ... Cette méthode solaire, dans les marais salants de Guérande, séduit par son caractère artisanal et traditionnel. Cette récolte s'opère avec un geste resté inchangé depuis près de 15 siècles. ... Sur la presqu'île de Guérande, zone humide littoral, site naturel et sauvage, zone de nidification pour les oiseaux, étape pour de très nombreux oiseaux migrateurs, c'est près de 300 paludiers et paludières qui récoltent chaque année le sel marin, indispensable à la vie, fruits du soleil et du vent. La presqu'île de Guérande délimite et protège une vaste zone géographique argileuse. C'est grâce aux propriétés remarquables de l'argile que l'homme a pu y créer des salines. En effet, l'argile est imperméable à l'eau. Elle est aussi capable d'emmagasiner la chaleur le jour et de la restituer tout au long de la nuit. Ensuite, elle est maléable et enfin elle contient de nombreux oligo-éléments, nutriments essentiels à la santé de l'homme, dont s'est enrichi le sel de Guérande. Le cycle des marais salants se décompose au fil des quatre saisons. C'est l'hiver et c'est à cette période que les paludiers effectuent les gros travaux de remise en état. Afin d'assurer un fonctionnement optimal de leur saline, ils doivent restaurer les fonds et les ponts. Ces chantiers sont réalisés en équipe, comme ici, le chaussage d'une saline. Cette opération exceptionnelle permet la remise à niveau des fonds des œillets usés par leur exploitation et par le temps. Une saline, ça fonctionne déjà avec une matière première qui est l'eau de mer. Et après, le principe, c'est de faire circuler cette eau dans un circuit labyrinthique, un circuit très long, sur une faible épaisseur d'eau. Et l'eau, en suivant ce circuit, au fil du circuit, va s'échauffer, va s'évaporer. Et donc le principe, c'est qu'à l'aide du soleil et du vent, l'eau va s'évaporer. Et comme on amène toujours de l'eau, de l'eau, de l'eau au quotidien, le sel de l'eau de mer qui se trouve dans cette eau, au fur et à mesure du circuit, va se concentrer. L'eau s'évaporant, lui, le sel reste. Et plus on va avancer dans la saison, plus ce sel va concentrer. Et à partir d'un certain seuil, le sel, il n'en peut plus, il est trop concentré dans l'eau et il va cristalliser. Et c'est le phénomène un peu magique du marais, parce que du jour au lendemain, on ne peut avoir rien un jour et le lendemain, voir des cristaux de sel sur le fond. L'eau de mer est amenée par des étiers pendant les marées hautes de fort coefficient. Ces étiers, canaux en prise directe sur l'océan, traversent les marées pour rejoindre des réserves d'eau. Ces réserves où l'eau atteint environ 30 cm de profondeur sont appelées vasières. Elles serviront à alimenter, selon les besoins, les bassins du marais. Puis l'eau entre dans la saline et débute son parcours par le tour d'eau. Son long cheminement se poursuit à travers les différents bassins de la saline. Ainsi, l'eau se libère de ses impuretés et se gorge de l'higo-éléments. Chacune de ces séries de bassins possède une fonction bien déterminée. Les phares, profonds d'environ 4 à 5 cm, sont les premiers bassins de la saline. Leur fonction est essentiellement de permettre à l'eau de s'échauffer et de s'évaporer tout en recueillant les particules en suspension. L'eau va ainsi se purifier. Les adernes sont les derniers bassins d'évaporation avant les bassins de récolte. Elles constituent la réserve d'eau journalière pour une lotie d'œillets. L'évaporation est alors maximale. L'eau n'a plus que 1 ou 2 cm de profondeur et la cristallisation du sel peut s'opérer. Le circuit fonctionne de manière naturelle parce qu'il fonctionne de manière gravitaire. On n'utilise pas de pompe pour ramener de la mer aux œillets. Les œillets sont les cristallisoires pour ramener l'eau de mer. Tout fonctionne par gravité. Cette gravité n'est pas naturelle en soi parce que nous l'avons créée. Nous avons au départ créé des bassins, nos ancêtres, parce que les basières existent déjà depuis très longtemps, mais nos ancêtres paludiers ont construit déjà ces systèmes avec un bassin plus haut de stockage, des bassins intermédiaires qu'on appelle les cobiers qui sont aussi un peu en dessous, et après la saline qui elle-même présente cette déclivité entre les bassins d'échauffement qu'on appelle les phares et enfin les cristallisoires qu'on appelle les œillets. Les œillets sont effectivement les plus creux. Quand vient le printemps et après l'hiver où les bassins étaient complètement noyés par l'eau de mer, le paludier s'emploie à vider sa saline. Il profite des marées basses de faibles coefficients pour vider en grande partie la saline grâce aux étiers, les marées étant alors au-dessus du niveau de la mer. Arrivée au printemps, le travail du paludier va principalement consister à l'habillage. L'habillage, c'est-à-dire qu'on va dévaser notre terrain, tout le terrain de chauffe, les phares, et on va refaire les ponts parce que chaque année, ça s'abime. Le temps fait que l'argile est abîmée. D'ailleurs, c'est drôle ces termes parce que l'habillage, c'est comme si on habillait une personne. Là, ça aligne encore une fois la personne en question et on va la nettoyer, on va dévaser. Et ça, ça prend beaucoup de temps depuis février jusqu'au moment où le sel arrive finalement. C'est la période où je trouve que les marées sont les plus beaux quand on vient de refaire les ponts, qu'il n'y a pas un brin de sélicorne, que les ponts sont bien arrondis et ils ont une couleur qui est différente de celle de l'été. On vient de remettre de la vase et de l'argile dessus. Ils sont bleus, noirs. Le paludier utilise une lousse à ponter pour réparer les ponts, un boutouet pour évacuer la vase des bassins ou un râteau à limu pour retirer les algues. Puis le paludier fait la zone fait entrer l'eau de mer stockée dans la vasière de son exploitation. Il faudra attendre le mois de juin pour atteindre la bonne concentration de sel dans l'œillet. Le paludier videra alors une dernière fois les œillets et effectuera un ultime nettoyage appelé déchargeage. En ce moment, le souci du moment, c'est de gérer l'eau. Le but du jeu, c'est d'essayer de garder un niveau d'eau constant et puis de surveiller la salinité, ce qui va me permettre de savoir quand je vais commencer à nettoyer les œillets, ce qu'on appelle le déchargeage. La concentration peut monter très vite. C'est la météo qui va décider. Si on a des grosses périodes de vent sec, la salinité peut monter très vite. Dans un œillet, on peut prendre chaque jour 10-15 g de sel par litre au quotidien. C'est très rapide. Parce que si on est à, mettons, 150-180 g de sel par litre, on sait que là, ça va être temps de s'activer parce qu'il va vraiment falloir dévaser les œillets. En deux jours, on peut atteindre la salinité où on fait le déchargeage en deux jours, alors qu'on n'était pas forcément prêt à faire ça. Et ça peut monter tellement vite qu'il faut se décider très rapidement à faire ce travail. Et du coup, oui, ça peut être des journées un petit peu stressantes, mais c'est du bon stress parce qu'on sait que le sel va arriver derrière. On fait ça juste avant que le sel arrive pour que les œillets n'aient pas le temps de se ressalir une fois qu'on les a dévasés quand le sel arrive. Une fois les œillets nettoyés, les paludiers procèdent à la mise en eau. Tout à l'heure, il n'y en avait pas et en deux heures de temps, il est apparu. Donc les niveaux d'eau n'a l'air pas trop mal parce qu'il y a un centimètre même pas là. Donc ça s'est bien évaporé. Il y a un petit peu de fleurs qui se forment. Mais bon, elle n'est pas très jolie, elle est très grosse. Donc on va la laisser. Et bon, d'ici encore un jour, ça va être bon pour le prendre, le gros sel. A cette saison, sur la presqu'île de Guérande, on peut rencontrer une multitude d'oiseaux à la grande joie des paludiers. Ainsi, on peut apercevoir des bécassos variables, des tribus de barges à queue noire, des chevaliers gambettes, des pipites farlouzes, d'élégantes échasses, des sternes aux vols majestueux, des tadornes bien potelées, des abocètes qui choisissent les marées pour couver leurs œufs et bien d'autres encore. Voici venu Jean-Marie. Le juin est le temps de la récolte. Les paludiers et paludières exécutent avec grâce et légèreté une drôle de danse sur les ponts et les ladures de leur saline. Maintenant, la salinité atteint 270 grammes par litre dans l'œillet. C'est la première prise de sel. C'est le moment où ça y est, on souffle. On se dit ça y est, on y est, ça marche, ça marche. Le grain de sel qui arrive dans l'œillet, c'est la récompense d'un travail bien fait. On se dit, voilà, les fonds sont bien de niveau, l'eau circule bien, le sel est là. Et puis c'est bon maintenant, on récolte le fruit du travail de tout le printemps. Et ouais, il y a un côté très gratifiant en fait à être producteur. Le savoir-faire du paludier est de gérer les niveaux d'eau de chaque série de bassins à l'aide de tuyaux, ardoises et planchettes munis de bouchons pour régler au plus fin le débit d'eau dans sa saline. Alors la méthode traditionnelle pour fermer un œillet, c'est une ardoise. Une ardoise toute simple qui est fichée dans l'argile et il n'y a pas plus d'imperméable que ça. Ça évite des fuites. Et donc quand l'œillet a besoin d'eau, je vais juste ouvrir la porte, ouvrir l'ardoise et faire venir l'eau par le délivre des adernes. Et là, elle va rentrer tout doucement parce que le débit est faible en ce moment. La connaissance de son circuit, elle est très importante. Et plus on reste sur une saline, plus on la connaît, plus on la maîtrise. Ça devient notre âme, enfin quelque part, parce qu'on a un lien avec notre saline qui est très fort. Et chaque petit recoin, chaque petite bosse, si cette petite bosse un jour apparaît, je sais, ah là, l'eau va manquer, il faut que j'anticipe, que je remette un peu d'eau en amont. Ah, cet endroit-là, il y a un peu trop d'eau. Et c'est que l'observation quotidienne. On fait d'abord le gros sel, qui est ce qu'on appelle le sel gris, qui est le sel traditionnel fait depuis des millénaires. Celui-là, il se dépose, c'est un sel en gros grain qui se dépose sur le fond de l'œillet. On le récolte à l'aide d'un lat. Donc le lat, c'est l'outil clé du paludier, qui a ce grand manche de 5 mètres assez souple et une maille de bois qui fait un peu plus d'un mètre, qui est en hêtre. Et donc le travail du paludier, pour lui, c'est le gros sel. C'est surtout ça, son métier, c'est de faire du gros sel. Eh bien, il va utiliser cet outil de manière très dynamique, en tournant autour de son œillet pour pousser l'eau, en fait. Et c'est l'eau qui, en faisant des vagues, va pousser les cristaux de sel. Et c'est ça qui va permettre de ramener les cristaux au pied de la ladure, donc ce grand cercle d'argile, cette plateforme d'argile où on va stocker le sel au quotidien. En fait, la maille, elle est constituée d'un bord arrondi qui permet de pousser l'eau et d'un bord plat qui permet de tirer. Donc une fois qu'on a poussé vers la ladure, on va se repositionner sur cette ladure et on va tirer le sel avec notre lard en mettant le côté plat qui permet de tirer. Et ainsi, on ne va pas abîmer le fond de l'œillet. En général, la récolte dure environ 30 jours, entre juin et septembre. La moyenne est d'une tonne 3 par œillet par saison. Mais la quantité de sel récolté varie d'une année à l'autre. Signe significatif d'un métier aléatoire, un même paludier a récolté seulement 7 tonnes de gros sel lors d'une année particulièrement mauvaise contre 120 tonnes lors d'une excellente année. Ces grosses différences de production entre les années s'expliquent par le temps. Une année sans soleil ni vent ou sans l'un ou l'autre est forcément médiocre. Et si une grosse pluie tombe sur le marais, la récolte peut être repoussée ou arrêtée pendant plusieurs jours. Une fois tiré et égoutté, le sel est chargé dans des brouettes, puis roulé jusqu'au trémet où il formera un mulon blanc. Il y a des salines à 3 mètres d'écart. Il y en a une lotille, on appelle ça une rangée de yé qui va faire du sel lourd. Et à 3-4 mètres à côté, il y a une rangée qui va faire du sel léger. Ça vient du sol, ça vient de l'emplacement, ça vient de choses que... Et ça a toujours été, moi j'ai dit, mon père, il savait ça, il savait que cette saline-là, il y en avait un côté, il faisait du sel lourd et de l'autre du sel léger. Et son père savait aussi ça. Et en essayant toutes sortes de trucs pour que ça change, ça marche pas. C'est comme ça, c'est tout. C'est un terroir, si on peut rappeler ça comme ça. Lorsque le mulon occupe tout le trémé, il est transporté à la coopérative où il sera entreposé sur des aires de stockage. A son arrivée à la coopérative, le sel va passer des contrôles de qualité. Cette qualité fait la renommée du sel marin et de la fleur de sel de Guérande. Un prélèvement dans chaque remorque sera réalisé afin d'effectuer des mesures chromamétriques définissant la blancheur du sel. Il sera alors stocké sur des plateformes en fonction de ses caractéristiques. Sel certifié tradition, label rouge, nature et progrès. Le sel de Guérande a une notoriété en France et dans le monde. On exporte dans 55 pays et à travers le monde. C'est quand même une fierté pour nous parce qu'on sait que notre sel est partout sur la planète. La recherche de la qualité, ça a vraiment été le point d'orgue du redémarrage de la filière. C'est l'obtention du label rouge en 1991 qui vraiment permet à la filière de redécoller. Il y a un label rouge, c'est se positionner en qualité supérieure dans les produits alimentaires. Ça, ça a donné une impulsion. Jusqu'à aujourd'hui, en 2012, on a obtenu l'IGP, Indication Géographique Protégée. Aujourd'hui, on a à la fois la qualité reconnue, le territoire reconnu. Peu à peu, on pose des jalons pour pérenniser cette filière qui s'est développée dans les 20 dernières années. C'est une activité qui fait vivre beaucoup de monde parce qu'on produit 12 000 tonnes. Ça paraît beaucoup. Et en même temps, par rapport aux acteurs mondiaux du sel, c'est ridicule. 12 000 tonnes, c'est une pincée de sel dans l'univers des industriels du sel. Et pourtant, je vous dis, on est quasiment 500 familles à vivre de cette activité sur la presqu'île. Donc, c'est une activité qui crée de la valeur, qui crée de l'emploi, qui anime un territoire parce qu'on est vraiment sur notre territoire. On est acteur majeur sur le territoire de la presqu'île de Guérande. Durant la saison de récolte, le paludier travaille souvent 10-14 heures par jour sans interruption. Moi, actuellement, j'ai 48 oillets. Sachant que la période de récolte, ça dure, on va dire, en moyenne, une saison moyenne, c'est une trentaine de jours. C'est 30 jours où il ne faut pas se planter. Donc, c'est 30 jours, vraiment, où on est sous pression, où les journées sont longues, où on ne dort pas beaucoup et où le travail du saisonnier est indispensable, hyper important. Il fait alors appel à des travailleurs saisonniers pour la cueillette de la fleur de sel et le portage du gros sel. Il est un sel naturellement fin qu'on récolte également dans les salines de Guérande, la fleur de sel. Son nom, délicat et poétique, est à l'image de la précaution avec laquelle elle est cueillie. La fleur de sel est une fine couche de sel qui se forme sous l'effet du vent en fin d'après-midi à la surface de l'eau. Sa cueillette nécessite autant de patience, d'adresse et de savoir-faire que la récolte du gros sel qui lui succède. Lorsqu'on l'accueille, la fleur de sel est souvent colorée d'une jolie teinte rose témoignant de la présence de Dunaliella salina, une micro-algue riche en carotène qui lui confère sa couleur et son agréable parfum de violette. Après la saison, les marées sont noyées sous 50 cm d'eau. Cela permet de les protéger des diverses intempéries, notamment contre le gel qui peut déstructurer l'argile. Une fois la saison terminée, les ladures élaguées de leur prise et les mulons parvenus à leur hauteur maximale, le gros sel et la fleur de sel sont acheminés une dernière fois jusqu'à la coopérative. La coopérative des salines de Guérande stocke le sel de ses 200 membres. Elles commercialisent le fruit de leur récolte dans le monde entier. Gros sel gris pour la cuisson, sel fin classique et la fameuse fleur de sel que l'on parsème en fin de cuisson sur les plats. Avant son conditionnement, le sel marin naturel de Guérande est simplement séché et parfois broyé pour obtenir du sel fin. Il ne subit aucun autre traitement. La fleur de sel reçoit une attention toute particulière. Avant son conditionnement, elle passe un contrôle qualité en continu sur ce tapis roulant afin de vérifier la pureté de ses grains, sa couleur et son taux d'humidité. Le sel de Guérande est devenu le sel de la gastronomie française qui est utilisé aujourd'hui par tous les grands chefs, notamment dans le monde entier. Alors ça vient déjà du côté aromatique de notre gros sel qui est un produit très tendre puisqu'il est récolté quotidiennement. Ça vient aussi de la fameuse fleur de sel qui est un produit qui est croustillant, qui est pétillant en bouche, qui est très fin et qui va être utilisé notamment sur les différents plats mais aussi sur certains desserts. C'est une force en termes d'image que nous apporte le sel de Guérande. On est vraiment sur un produit comme nous le faisons nous, un produit artisanal, un produit qui est respecté, que l'entreprise a réussi à mettre en valeur, elle a donné une valeur importante à son produit et c'est avec fierté que sur nos produits nous mettons caramel au beurre salé, au sel et à la fleur de sel de Guérande. Alors, la côte d'eau épaisse, donc là j'ai mis de l'ail, un peu de branche de thym, on va l'assaisonner de poivre, du moulin, la fleur de sel, alors ça c'est le nectar, c'est le caviar du sel, c'est le must. C'est d'une finesse, j'adore, je ne peux plus le passer de ça. Moi je connais très bien le sel de Guérande, ça fait longtemps que je travaille avec, je l'ai adopté, il est avec moi, il fait partie de ma vie, au niveau de ma cuisine. Quand on met la fleur de sel, on aime le croquer, c'est doux en même temps, en fait il y a la puissance, il y a la douceur, il y a un équilibre, voilà, il y a un équilibre et il se prête justement à la cuisson, au mets, parce qu'il ne prend pas ni le dessus, mais il se marie avec le produit. Il va faire ressortir la personnalité du produit. Oui, c'est un partenaire, c'est un partenaire dans l'assaisonnement et avec mes produits. On va le voir, on va le voir, on va le faire, on va тепler un mélange bili dit. � J'aime penser que sur la saline où je suis en ce moment, il y a un paludier qui, il y a des siècles, faisait la même chose que moi. Les outils ont peut-être un petit peu évolué, mais c'était en gros les mêmes. Et il avait les mêmes préoccupations que moi sur l'évaporation de l'eau, sur le temps qu'il va faire. Et on avait les mêmes pensées sans doute, les mêmes regards sur la nature autour. Et j'aime penser que ça c'est immuable. Prendre du sel, ça va durer un mois en moyenne. Mais pour prendre du sel, il faut qu'on passe dix mois de l'année à refaire des niveaux, à refaire des ponts d'argile et tout ça. Il faut rester humble. On est hyper dépendants des météos. On ne maîtrise rien. Le travail qu'on fournit va permettre de faire apparaître du sel dans un oeillet. Mais en fait, on ne décide pas de grand-chose. Il y a aussi ce côté de patrimoine presque historique, qu'on entretient. Et on est fiers d'arriver à maintenir ce paysage tel qu'il est depuis des siècles et qui n'a pas bougé. Et ça, pour moi, c'est très fort aussi. Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...